on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne et bien pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve donc là je suis à la gare de soissons comme vous pouvez le voir ici et pourquoi je suis à la gare de soissons parce que je vais prendre un train direction paris pour aller à rétromobile donc du coup là je vais vous faire vivre cette journée alors je ne sais pas si je pourrais tout filmer même le standard curial je sais pas parce que c'est très aléatoire des fois on peut rentrer des fois on ne peut pas rentrer voilà parce qu'il faut payer un catalogue pour rentrer donc là je vais voir si on peut y aller le standard curial je suis pas sûr on se retrouve je suis bien arrivé à rétromobile depuis maintenant 30 minutes je pense et donc comme vous pouvez le voir je suis sur le stand arcurial donc de la vente aux enchères voilà comme vous pouvez voir il ya vraiment pas mal de belles choses malheureusement je pense que je vais pas pouvoir tout voir puisque le stand arcurial est divisé en deux donc du coup il ya deux stands en gros donc un grand stand où il ya la plupart des voitures on dit des choses lui on va pas le déranger il fait une vidéo donc comme vous pouvez le voir je suis sur le standard curial donc comme je disais il divisé en deux donc il ya deux stands que je ferai pas les deux stands c'est pas possible je pense j'ai réussi à rentrer sans payer voilà donc bah du coup je vous montre un petit peu ce que je trouve ce que je vois il ya vraiment de très très belles choses donc ici on a des renos c'est aussi c'est une renault qu'on a une renault 4 plein air renault 8 gordi j'en profite c'est encore la terre battue africaine présente l'intérieur du moteur Je vous avoue que ce n'était pas voulu. Je vais continuer, je vais le laisser tranquille, je pense que vous l'aurez reconnue. Il n'y a qu'une belle GSA à côté, elle est magnifique, sa couleur je l'adore, elle a vraiment de très très belle couleur. Ici on a la verte, ça doit être une Rover je crois. Là, Lancia. Une très belle TR3, magnifique en plus, très belle couleur. Une Giulia, Alfa Romeo, Lancia à côté, encore. Une Aurelia, magnifique. Une Jaguar, une B. Derrière on a une magnifique Renault 25 avec un bleu qui joue sublime. Une BX. Avec une CX à côté. Voilà. On continue. Hop, photo. Par là. Par là, on a donc ça doit être une Rolls Royce, une De Tomaso et une Ford de loin. C'est ça que j'étais là. C'est ça. C'est rempli Cortina. Ensuite, on a une Golf. Je ne suis pas trop fan parce qu'elle est un petit peu modifiée. Ce n'est pas trop mon style. J'aime bien les Golfs, mais pas comme ça. Innocenti. On a une Cox qui est sublime. C'est un Split Window. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça comme ça. Car à l'arrière. Voilà. Elle est magnifique. Juste celui. Voilà. Continue. En Bessport. Reno. Fiatabar. Une Fiat. Il y a deux chevaux. Alors, je pense que ça doit être une Sahara vu le pneu sur le capot. C'est ça. Sahara. Elle est magnifique. Ensuite, à côté, on a une Sunbeam Alpine. J'adore ces voitures. Je trouve ça sublime comme voiture. C'est un style anglais que j'adore. Mais il va être dans toutes mes vidéos. Voilà. La deux chevaux Sahara, elle est magnifique. La Lancia. Enfin, Lancia. Lancia Flavia. Ici, on a une énorme Buick. Avec un camping-car Mercedes. À côté, on a une Alfa Romeo. Oui. Ce n'est pas une Jeep. Une Alfa. Parce qu'Alfa, ils ont fait également ce genre de voiture. Mercedes. Toyota. Un Combi Volkswagen. Un Samba. Avec le nombre de fenêtres. On reconnaît ça par le nombre de fenêtres. Voilà. Juste sublime. Avec un rouge et un noir. Juste magnifique. Voilà. Un Combi. Un T1. Vraiment magnifique. Estimé entre 50 000 et 70 000 euros. Donc, ce n'est pas pour moi. À l'intérieur, juste sublime. On continue un petit peu quand même. Par là. Qu'est-ce qu'on a par là ? On a des Porsche. Voilà. 205. Ferrari à côté. On a même un Patou. Voilà. Mercedes. On a encore une Alfa ici en blanc. Une Samson juste à côté. C'est une ancienne marque française. de mes souvenirs. Qui n'existe plus aujourd'hui. Mais il y en a une avant. Là, on a encore une Samson. Ici. Là, on voit encore pas mal de choses. Donc ça, que je vous avoue, je ne connais pas. Voilà. C'est très spécial. C'est dans son groupe, on va dire. Avec pas mal de Françaises encore. Qui sont juste sublimes. Avec une Renault juste ici. Attraction. Et là, on a le coin des Facelles. Alors, j'adore ce coin. Il y a tellement de belles choses ici. Facelle Vega. Arc française qui a malheureusement disparu depuis bien longtemps. Facelle Vega. Excellente. De mes souvenirs. Sublime. Magnifique. Vraiment une très belle voie. Merci. Aug년. Écезд bile. Désormais, c'est difficile. Désormais, c'est humming. T'as soldi ? Feliz. rentrer. J'en ai déjà fait un, c'est déjà pas mal. Les deux, je suis moins sûr. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment pas mal de choses. Ça doit être une Rosangar, ça. Rosangar, super traction, un truc comme ça. J'ai un doute sur la marque, mais je crois que c'est ça. Ici, on a Rawls Jaguar. La grise que vous voyez là, juste devant moi, c'est une De Tomaso. On a mon Jaguar juste ici. Ça a petit. Une De Tomaso qui est juste magnifique. Là, on a une magnifique DS avec un bateau derrière, qui va vendre également. Mercedes. De Tomaso Longchamp, juste à côté. Je crois que je ne l'ai pas pris en photo en plus. Oh, il est vilain. Voilà. Ferrari, Porsche. Il y en a une Jaguar, SS100. Mon véhicule des années 30. Jaguar. Magnifique voiture. Franchement magnifique. Borsche. Ici, on a une Mustang qui était dans un film, je crois, avec... C'était Belmondo, je crois, un truc comme ça. Donc, allez, à vendre cette année à Rétromobile. Ouais, c'est ça. Belmondo. Là, on a des Lamborghini. Jaguar. DS Cabriolet. Oui, je regarderai ici après. DS Cabriolet. Maléfique. Lancia. Lancia, pardon. À côté... Qu'est-ce qu'on a à côté ? Bah, à côté, on a encore une Lamborghini. En bleu. Magnifique voiture. Donc, une Jaguar juste peu. Une Ferrari, pardon. Je vais y arriver. Une Jaguar, elle est derrière. Une Ferrari, 308 GTB. 140 000 et 180 000, si vous avez les swings. Donc, une Jaguar. Lamborghini, Ferrari, Porsche. Il y a pas mal de Porsche. Ils sont magnifiques. Une petite Fiat 500. Découvrable en plus, comme vous pouvez le voir. Oui. Une Jaguar devant. Fiat, Audi, BMW. Le bateau. Porsche. Un Jaguar qui est juste sublime avec une très, très belle couleur en plus. Magnifique. Porsche 912. Donc là, on doit être dans les années 60, je pense, avec la 912. DS, SM, 69. Une Lancia. Porsche. Il y a même une Xantia. J'en connais un qui aimerait bien la voir. J'espère qu'il se reconnaitre. Et si on regarde la vidéo, d'ailleurs. Voilà. Une Xantia V6 qui va, phase 2. 25 000 et 35 000 euros. Si vous avez les sous. Une petite Alpine. On va continuer un tout petit peu. Et je vous reprendrai un peu plus tard, je pense. Là, on a de très belles voitures. Je ne les ai même pas montrées. Une Bandimi. Une DV. Un Circa. Une magnifique Fiat. Elle est franchement, elle est magnifique. Si vous faites du rallye. On peut le faire, franchement. Ça va le faire. 80 000 et 120 000 euros. Si vous avez les sous. Là, Renault 5 Turbo. Un mytho automobile, cette voiture. Lamborghini, juste ici. Espada. J'adore les Lamborghini. Espada. Je trouve que c'est magnifique. Et elle a son style que je trouve juste sublime et qui ne ressemble pas aux autres Lamborghini, j'ai envie de dire. Et je trouve que ça change par rapport au Countach ou autre. D'ailleurs, la Countach. Pardon. Des Lamborghini. Aston Martin. Ça, je n'ai pas eu, j'ai eu une mondiale. Et puis, la page, je ne vous ai pas montré, il y a également des miniatures à vendre. Et franchement, quand tu vois les prix des miniatures, tu n'as pas envie de les acheter, parce qu'elles sont estimées très très chères, je trouve. Et franchement, pour des miniatures, ça fait beaucoup. Mais bon, c'est les prix, pour l'échelle en même temps. Donc, je vais vous montrer tout ça. Même un espace. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors là, ça m'intéresse, parce que comme vous connaissez, moi j'adore les miniatures en plus. Donc, on va voir si je trouve quelque chose. De façon de parler. Entre 800 et 1200 euros. Ils sont juste sublimes. Franchement, ils sont magnifiques. C'est que des Ferrari. D'après ce que je vois. Mais... ... J'adore cette miette-là. Elle est magnifique. Estimée entre 800 et 1200 euros. Faire un Renzo en miniature. Donc voilà, un petit peu. Il y a même des motos qui n'ont pas beaucoup cette année. Voilà. S.M. là-bas. Ok. Encore une fois. Grésident, on va toucher. On a touché. C'est un petit peu. Et ça me lève. Et là-bas. 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 Je ne prends pas parce que je vous montre un petit peu les voitures quand même. Je pense, regardez son compte Insta, je pense que vous allez me voir. Je pense qu'ils ont pris la carte, je pense qu'ils ont quitté après. Magnifique Ashton Lartini. Je crois que c'est une Delage, je ne suis pas sûr, mais il y a moins de monde. Ici, on a une Jaguar en rouge, magnifique d'ailleurs, juste sublime. C'est une Hattler. Ça a des heures de coqs. Comme vous pouvez le voir, on s'en est pas une. Je pense qu'il y a plus d'honneur. Serrati, une très belle Porsche, Giulia. La fameuse Bugatti. De l'AE. Je pense qu'il y a plus d'honneur. Je pense qu'il y a plus d'honneur. Je pense qu'il y a plus d'honneur. C'est une Kadillac. Je pense qu'il y a plus d'honneur. Je pense qu'il y a plus d'honneur. Bon, je vous l'ai dit, je ne ferai qu'un stand, pas les deux, parce que le deuxième, à mon avis, ça va être pareil, on va me demander un prix, et là, à mon avis, je ne suis pas sûr de pouvoir rentrer, même si le deuxième stand, il a l'air également très, 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 très intéressant, mais je ne pense pas que je pourrai rentrer, voilà, surtout que dans celui-là, je suis rentré gratuitement en plus, je n'ai pas payé de catalogue ni rien, donc c'est pour ça, j'en profite de rester le plus longtemps possible, pour pouvoir voir les voitures et autres, donc voilà, j'avais vu, ouais, je n'ai pas payé en gros, je suis allé voir la dame qui gère le stand, je lui ai dit, est-ce qu'il y a des heures de gratuité, elle m'a répondu, non, il faut rentrer, il faut payer le catalogue, je fais, oui, mais l'année dernière, il y avait des heures de gratuité, elle m'a dit, oh bah, allez-y, de toute façon, il n'y a personne sur le stand, donc je suis rentré comme ça, et donc du coup, bah, j'en profite, j'en profite, j'en profite, j'aguar, j'arrivée, j'allais un petit peu, bon, comme dans celui-là, je ne peux pas rentrer, voilà, je vais essayer de vous montrer ce que je peux, ça va être très compliqué, bon, de toute façon, il n'y avait pas grand chose d'intéressant dans ce stand-là, peut-être quoi, il y a des Loréans, de toute façon, oui, enfin, contre, oui, 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 moi j'avoue que ça semble bien, oui, 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 j'en profite de filmer, donc du coup, je passe très vite ce stand-là, je, ouais, je le passe très très vite ce stand-là, puisque de toute façon, dans celui-là, je ne pourrais pas rentrer, donc je passe très très vite le stand, même si, oui, bon, il y a quelques voitures intéressantes, mais c'est ultra compliqué pour rentrer, et de toute façon, je n'ai pas fait tout le salon, j'ai encore pas mal de choses à voir, mais ouais, de toute façon, dans celui-là, je ne pourrais pas rentrer, donc je vous montre très rapidement, Ferrari, hop, donc ça, c'est le stand Arcuriel, vous l'avez remarqué, c'est le stand Arcuriel, chaque année à Rétromobile, ils font un stand pour des voitures aux enchères, et donc, du coup, toutes ces voitures-là sont à vendre, voilà, et en gros, les ventes ont lieu vendredi, samedi, dimanche, je crois, et le mercredi et le jeudi, toutes les voitures sont exposées, voilà, par rapport aux autres jours, tout est exposé, et il y a des années, ça dépend quand, ils font rentrer des gens qui ne sont pas achetés, c'est-à-dire qu'ils font rentrer le public, certains jours, et généralement, c'est le mercredi et le jeudi, et l'année dernière, je me sens que j'étais rentré sur le stand le jeudi, et je n'ai pas payé, donc c'était gratuit, et là, cette année, ils ne le font pas, et c'est bien dommage, mais la dernière, oui, j'étais rentré sur le stand, je n'avais pas payé de catalogue, ni rien, je n'avais pas de réservation, en fait, et on pouvait rentrer comme ça, donc voilà, donc on se retrouve un peu plus tard, j'ai fait le stand Arcuriel, je vous les ai montré, alors peut-être pas toutes les voitures, mais je fais de mon mieux. Alors on continue, hop, voiture du 24 Heures du Mont, magnifique. Je reviens. Donc en fait, ils montent l'évolution des voitures, et franchement, elles sont magnifiques, surtout celle-ci, elle est belle, très très belle. Comme on est dans les années 60, celle-ci, elle est magnifique, très très belle, dans les années 20. Bon, on continue donc avec l'exposition Van Life, donc c'est spécialement des camping-cars, principalement, donc là, on a un tout fait très beau véhicule. Donc là, on a un tout fait très beau véhicule. Il n'y a qu'un seul de beau, c'est de l'éviter. Je pense que c'est vraiment pour toi, j'aurais toujours un ballon genre. Ça, c'est sûr. Même quand je serais vieille, que je ne serais plus français, j'aurais trouvé un petit bâne pour partir en week-end ou pour en vacances. C'est une telle liberté que... On ne peut pas l'abandonner comme ça, en fait. C'est... 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 GoW membres. Pia 2,150. je crois que c'est un camping-car où il sourit devant la femme de la calandre je trouve devant elle sourit ça fait un sourire c'est mort il me semble que c'est celui-là ouais c'est celui-là ça j'adore bon je prends la voiture pas la caravane une crise mais bon je vous retrouve un peu plus tard là on est devant le pavillon à l'eau il ya le plus de au monde là où il ya les marques surtout et là où il ya les miniatures si j'en trouve j'en prends bon moi je vais aller manger parce que j'ai faim et je vous reprends après donc ensuite on a un chaud bon moi je vais manger c'est ce que je vous retrouve plus tard ston martin un prix sur vaille Je n'invente pas. Marqué. Triumph. Une TR2. Jaguar. Moi, à chaque fois, j'aime bien un rétroenduit. J'adore ce stand. Il y a toujours de très belles voitures. Et là, je crois que c'est le cas. Ferrari. Encore une Ferrari. Encore une Ferrari. Ils sont vraiment magnifiques. Magnifique. Bon, je ne vais pas trop m'attarder. Sinon, je ne pourrais pas tout voir. Encore une Ferrari. Encore une Ferrari. Une Ferrari signée Zagato. Qu'est-ce qu'il avait des soucis ? Ah ben. Une Ferrari signée Zagato. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vous retrouve après. à la Ferrari. 356. Xter. Parfait. Magnifique. Encore une Ferrari. Alors, ici. Ascot. Une Lola. Elle est belle. Magnifique. Encore une Ferrari. 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 Parce qu'on continue. Donc, comme vous le savez, cette année c'est les 100 ans donc du 24 heures du Mans. Et donc du coup, il y a une exposition consacrée aux 24 heures du Mans à Retromobile avec plusieurs voitures donc de l'époque et jusqu'à maintenant. parce qu'à un moment 4 chevaux une db par magnifique l'italienne et la lombardie pourquoi les roses et bien tout simplement parce que c'est une voiture qui était pilotée par des femmes donc je trouve ça exceptionnel d'avoir ce genre de voiture et la couleur lui va très très bien je trouve ça exceptionnel aussi que ce soit aussi des femmes qui pilotent pas que des hommes et franchement est magnifique donc c'est une ronde eau on est en 2010 avec la way terrasse et là il y en a des très très belles dont la dernière soit on aime ce qu'on n'aime pas la floor peugeot en 192 une pscarolo matrassica et et l'anafix suite. On continue, je vous retrouve plus tard. Donc là on est à côté du stand Renault, comme vous pouvez le voir. Et donc en fait cette année aussi il est 30 ans de la Renault Twingo. Et comme vous pouvez le voir ici on a une version très 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 spéciale. Il s'agit donc d'une Twingo d'un rétrofit, si vous voulez. Donc en gros, un rétrofit de mémoire, c'est qu'on fait passer des voitures thermiques à une voiture électrique. Donc là ils nous ont fait une version très modifiée, très tuning j'ai envie de dire. Alors c'est très spécial, il faut aimer, je vous l'avoue. Est-ce qu'ils vont proposer ça ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est très spécial. Ensuite, on a une Renault 4 tout petit peu spéciale. Alors je vous avoue que je ne connais pas le nom de celle-ci. Ensuite, Renault 4. Encore une fois, je trouve que c'est bling bling quoi, ça ne fait pas vraiment Renault 4. Et puis, on perd un peu le stylo Renault quoi. Ensuite, on a une Renault 4 parisienne, donc je pense pareil, avec un rétrofit. La fameuse 4L parisienne avec ses fameuses bandes rouges sur les côtés. Et à l'arrière, il faut aimer, donc c'est des voitures électriques. Ensuite, on continue avec, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un concept car. Je ne sais pas, un out-road, oui, oui, un concept car, un out-road, c'est un concept quoi. Voilà, belle Renault 5, qui paraît, je pense, rétrofit. Et la fameuse Renault, qu'on avait vu au Mondial de l'Auto, vous ne pouvez pas vraiment accéder. Mais qui est présente ici. Je ne sais plus le nom, c'est la Renault, ouais, R5 Turbo 3E. Ensuite, on va passer à l'autre côté. Alors, comme je l'ai dit, ils font les 30 ans, donc, de la Twingo. Voilà. La Twingo, voiture mythique française, qui existe encore aujourd'hui. Donc, voilà, Renault Twingo. La plus intéressante, ça va être celle-ci, la noire. Renault Twingo, le coq. C'était une série spéciale à l'époque. Alors, tout est tout d'origine. Et on a même des... Des enjoliveurs, enfin, des jantes... Bugatti. Et donc, c'est totalement d'origine, totalement d'époque. Il y a eu très peu d'exemplaires, je crois. Il devait être... Je ne sais plus, 8 exemplaires, tout comme ça, d'après ce que j'avais entendu parler. Il a fait un intérieur de bois... Il a habillé avec du tableau de bord en cuir. Moins de 50 exemplaires. Je ne sais pas si un tout, il n'y a pas en noir en cuir. Il n'y a pas en noir. Il n'y a pas en noir. Il n'y a pas en noir. Donc, c'est une version spéciale. Et donc, son créateur, il a fait une influence avec Bugatti. Vous voulez rappeler un petit peu les Bugatti. Donc, d'où la couleur noire et jaune qu'on retrouve sur les Bugatti. Voilà. Voilà. Et d'où le nom de Bugatti qu'on trouve juste ici. Voilà. Donc, c'est assez rare parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a même pas 50 exemplaires. Oui, j'ai dû confondre avec une autre voiture, je crois. Et ensuite, donc, on a la Twingo Benetton. Benetton, je rappelle, c'est une marque d'automobiles. Et une autre marque, je ne sais plus quoi, qui faisait principalement des Formules 1. Et donc, ils se sont associés, je crois, pour faire cette voiture-là. Voilà. Et enfin, on a la Renault Twingo Coupe que vous voyez ici. Voilà. Voiture qui est restée au stade de, on va dire, prototype. Je n'aime pas trop ce terme. Et donc, ils n'ont jamais vraiment sorti ce genre de voiture. Voilà. Et la Twingo classique. Bon, là, du coup, on est chez Volkswagen. Alors, vous allez me dire, il n'y a rien chez Volkswagen. Ben, si, il y a quelques combis, comme vous pouvez le voir ici. Et il y a aussi les nouveaux ID Buzz. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça faut à Retromobile ? Oui, c'est vrai, ça pourrait être au salon de l'auto. Mais comme Volkswagen n'était pas au salon de l'auto cette année, enfin, l'année dernière en 2022, du coup, ils proposent quand même certains ID Buzz. Il y avait un combi dedans, c'est vrai. Et il était jaune et blanc. Ouais. Donc, oui, je disais, ils mettent quand même des ID Buzz. Parce que c'est quand même Volkswagen. Et puis, c'est un peu le combi de version moderne. Pardon. Donc, on a deux versions. Ils arrivent. On a la version cargo. Version cargo, donc, pour, ben voilà, pour les artisans, par exemple. C'est un van. Voilà, c'est un van 100% électrique, qui est très correct, je trouve. Il est vraiment beau. avec les couleurs, deux couleurs différentes, qui rappellent les anciens. Et donc, un combi de 65. Et la version bas classique, j'ai envie de dire, à côté d'un combi de 67. La version classique de l'ID Buzz. C'est bon. 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 Alors, comme j'ai envie de dire, on aime ou on aime ou pas. Ça, c'est une question de goût. Chacun est libre d'aimer ou pas. Moi, personnellement, j'aime bien. Je ne veux pas dire que j'aime beaucoup. J'aime bien. Etant fan des combis Volkswagen, c'est vrai que de voir une version moderne du combi, ça me plaît. Mais je vous avoue que je ne suis pas un grand fan des voitures électriques. Mais là, voilà. Je pense qu'ils ne pouvaient pas faire mieux et qu'ils ont réussi à faire quelque chose d'assez ressemblant, j'ai envie de dire, à l'ID Buzz. Enfin, au combi, je veux dire. Et en essayant de faire avec le nouveau style ID. Voilà. Donc, c'est plutôt correct. Des miniatures. Comme ces principes de la chaîne, je vous les montre. C'est plutôt correct. C'est plutôt correct. C'est plutôt correct. Le 408. Bon, je vous avoue que la 408, je n'aime pas du tout. Je trouve ça très moche. Déjà, quand je l'ai vu au salon d'auto, je n'avais pas aimé. Mais je n'aime toujours pas. C'est soit tu fais un SUV, soit tu ne fais pas de SUV. Mais tu ne fais pas un mélange d'un SUV et d'une autre voiture. Et non, franchement, je n'aime toujours pas. Et les résines. Ça, c'est beau. 405 et mi-16. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup même. Mais je vous avoue que le 408, enfin le 408, non, je n'aime pas. 405 et mi-16. Et... Ah, ça, c'est beau. 404. Coupé. Ça, c'est beau. Bon, vous avez sûrement déjà vu à la télé le Citroën Oli. Donc, il est exposé à Rétromobile. Euh... Bonjour. Je vous avoue que c'est très, très spécial. C'est... Ouais, c'est très spécial. Soit on aime, soit on n'aime pas. Bah, j'aime pas. Mais non, mais c'est trop futuriste. C'est trop carré. T'as pas de forme. Et euh... Bah... Par rapport aux anciens Concept Hacker que Citroën ont fait, bah, celui-là, non. C'est trop carré, voilà. C'est... C'est... C'est trop futuriste. Et euh... C'est... Ouais, c'est fade. C'est fade dans le style où t'as pas de forme, quoi. C'est... C'est trop cubique. Donc euh... Non, je suis pas fade. C'est ça. Par contre, c'est ça, j'aime bien. C'est marrant. T'as des formes. C'est rigolo. C'est... C'est... Voilà, c'est marrant. Mais... Le holly, je vous avoue, je suis pas fan. Non, ça, très forte. Ben corrave, c'est invisible. Là, j'ai pas, ouais. C'est voilà, euh... X... Un CX, elle est très belle d'ailleurs. Ah pardon. Une traction à ventre. Voilà. Ensuite chez DS, chez DS, on a un concept car qui était visible au salon de l'auto si vous y êtes allé. Mais si vous n'êtes pas allé, si vous n'êtes pas allé au salon de l'auto, vous avez ce concept car qui est visible à la rétromobile. Voilà. C'est pareil, il faut aimer. Mais c'est quand même déjà plus beau que le Citroën au lit, je vous le confirme. Et à côté, on a, bon je n'arriverai pas trop à le filmer, Citroën SM Prototype 713, je crois, de mémoire. Donc c'est une SM qui est un peu courte. D'ailleurs on le voit ici. Le cul il est plat, j'ai envie de dire. Voilà. Ici, donc, on a une DS classique et la DS, la Citroën de chevaux, de chez Playmobil. Alors ceux qui sont fans de Playmobil, tout marrant. Donc on a des références, un gendarme, vous voyez ici, c'est un gendarme de Saint-Tropez. Voilà, une petite de chevaux. Elle est très très belle d'ailleurs. Et j'aime beaucoup les mobiles maintenant puisqu'ils font pas mal de voitures qui ressemblent au vrai. Dont cette très très belle de chevaux, c'est spécial. Franchement elle est magnifique. Le musée de la gendarmerie nationale est aussi présent. Il expose cette année donc une magnifique CX. CX de la gendarmerie, qui est vraiment magnifique. Voilà, entièrement d'époque. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Hop, fiches techniques. Ensuite, ils exposent également une Méhari. Pardon. Et on a également une petite moto. BMW R60. Si je peux y accéder. Bon, je vous retrouve. Alors, je vous avoue, j'ai fait une petite pause. Parce que j'avais vraiment mal aux jambes, là, d'un coup. Donc du coup, je m'étais arrêté. Et je reprends. Alors, je crois que je vous ai déjà montré ceux-là. Oh, ça j'adore. Donc là, on a une panneau de l'espérante. Ensuite, là, on a une Bristol. Elle est magnifique. Je crois qu'elle y était la dernière, cette voiture. Elle est belle. Bon, je vous avoue qu'il y a énormément de choses à voir cette année. Comme cette Bugatti. Elle est magnifique, d'ailleurs. Je vous avoue qu'il y a énormément de choses à voir. Plein de voitures à voir. Plein de miniatures également. Il y a énormément de stands. Et cette année, je trouve. Donc, comme chaque année, j'ai envie de dire. Mais là, cette année, je vous avoue, je m'y perds un petit peu. Je ne sais pas où aller. Parce qu'il y a des stands que j'ai vus, vus et revus. Et il y a encore des choses. Ceux-là, je ne les ai pas encore vus, d'ailleurs. De l'âge. Ça, ça a l'air d'être une Maserati. Voilà. L'Alfa Romeo, je suppose. Ouais, c'est ça. L'Alfa Romeo. Ça, c'était de la voiture. Magnifique. De la haie. Là, on a une Porsche. Richard Max. D'habitude, il y a toujours de belles voitures. Richard Mille, comme vous voulez. Il y a toujours de belles voitures. Et cette année, j'ai l'impression qu'il y en a également. Ouais, c'est des formules. Donc, il y a vraiment de belles choses. Voilà. Oh. Bon, je vous reprends pour la photo. Ça, je ne peux pas louper. 250 GTO, qui est juste magnifique. Il est vraiment magnifique. Qu'est-ce que vache. Ici, on a quoi ? Attends. C'est bon, hein ? Bon, je vous avoue qu'il y a plein de choses que je ne vais pas prendre en photo. Pas que je n'aime pas, hein ? C'est juste qu'il y en a tellement que je ne peux pas tout reprendre. Franchement, je ne pourrais pas tout reprendre. Elle est vendue. En même temps, quand tu vois la voiture, elle est magnifique. L'atelier des coteaux. Je connais ça. Ça me les rend. Alors, l'atelier des coteaux, si vous ne connaissez pas, c'est un atelier de restauration qui se situe dans l'Aisne. À Blairencourt. Voilà. Je connais parce que j'habitais dans l'Aisne avant que je déménage dans la Marne. Et mon frère, il n'habite pas très loin de Blairencourt. Donc, du coup, je vous avoue que je connais. Donc, voilà. C'est un atelier de restauration, l'atelier des coteaux, qui restaure énormément de très, très, très belles choses. Des voitures, voilà. Donc, c'est un atelier qui se situe à Blairencourt. Et je connais parce que mon frère, il n'habite pas très loin de Blairencourt. Il habite à un petit village à côté de Blairencourt. Et donc, voilà. Et donc, voilà. C'est Venturi. Ils ont beaucoup de types, eux, quand même. Ils ont même mis un Alpha. Magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est belle, c'est là. Un vieux Pick-Up Stoolbaker. qui est derrière, magnifique. La type E, traction. Une type E, version Roadster, à l'intérieur, magnifique. C'est sublime. Ceux qui sont fans de type E, là vous avez le choix. Et l'Alpha, magnifique. Une 8C, non une 6C, oui. Trop à l'intérieur. Stone Martin, DB4. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, je vous retrouve pour des photos. A tout de suite. Autre stand, autre voiture, comme vous pouvez le voir. Là, on est plus sur des voitures de compétition, de course. Avec vraiment de très très belles choses. Elle est magnifique, ça. Franchement, elle est belle. Et la violette, là-bas, c'est une Jaguar, il me semble. Elle est vraiment magnifique. Celui. Ouais, hop. Bon, j'ai encore une photo. Bon. Une photo faite. Voilà. Belle Zody. Celui-là est magnifique. Bon, encore lui. Bah, il me suit. Il me suit. Il me suit. Il me suit. Bon, on continue par là. Et on va prendre les voitures de l'autre côté. Et puis prendre une photo de l'Alpine. On se retrouve. Encore des obéies. Alpine. Ouais, c'est Alpine. Bah, il en a une. Merci d'avoir apprécié. Encore des obéies. Allez, magnifique. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai réussi à rentrer dans un instant. Et on a vraiment de très très belles choses. Donc, cette Rolls-Rolls. Qui est magnifique. Celle-ci, c'est une... Ouais, attendez, que je me rappelle le nom. Une Bucialli, un truc comme ça. J'ai un doute sur la marque. Bucialli. Ouais, magnifique. Vraiment sublime. Très, très belle voiture. J'en avais déjà entendu parler. Ouais, magnifique. Lamborghini Miura. Ensuite, on a une Alpha juste ici. Une Alpha 6C, pardon. La Alpha Romeo. Un paquebot. C'est un paquebot, mais... C'est une bonne clé. Mais c'est vraiment gros quand même. C'est énorme. Les Lancia. Macerati. Oh, celle-là, elle est magnifique. C'est Aurélia. Eston Martin. Ferrari juste derrière. Disney Lancia. Une bonne clé, magnifique ceci, elle est magnifique. Une citron. Une lancia. C'est une bugette. Mais la lancia est magnifique. Une démoniaire. On continue. Cette fois-ci, on est devant des 300 SL comme vous pouvez le voir ici. Une version roster avec le hardtop en jaune. On continue. Si j'y arrive. La 300 SL classique en rouge. Voilà. Et la version roster sans le hardtop. Qui je trouvais, je suis sublime. Elle est magnifique. 300 SL. Et on est sur une voiture de 1962 pour la noire. Je vous retrouve. Comme vous pouvez le voir, on l'a en noir. Mais on l'a aussi en blanc. Juste ici. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Là-bas en rouge, on a une BMW 507. Un petit roster qui a été construit à très peu d'exemplaires. Mais bon, on ne peut pas rentrer sur l'instant. Je ne peux pas vous montrer. Et on a une magnifique Ferrari. On va aller par là-bas. Ensuite, par là. Qu'est-ce qu'on a ? Ferrari. Magnifique. Allez, avant. Si vous voulez. Voilà. Une Decoville. L'ancienne marque automobile. L'ancienne marque automobile. C'est aussi ça. Voilà. Des vieux tacos. Qui roulent. Elle est belle. Une bûche. Je ne connaissais pas du tout. Une nâche. C'est parti, c'est parti. Il y a deux places ? Il y a deux places avec le trapotin Alors c'est quoi comme modèle exactement ? Une bûchée Une bûchée ? En 1910 En 1910 ? C'est fabriqué à Neuval-Bois-Périn D'accord A côté de Paris Mais c'est la région, je ne sais pas quoi Bah je suis de la Marne donc C'est l'avant-lieu nord ouest D'accord Comme beaucoup beaucoup de voitures Qui ont été fabriquées dans ces chambres Oui, oui Elle fait combien de chevaux exactement ? 9 chevaux Ça roule à 60 50 50 normalement 60 maximum Bah c'est une chose pas mal Bah merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Il reste une place ? Oui oui ! Il reste une place ? Vous voulez être une nouvelle ? Ah oui ! Il reste une place ? Bonjour ! Bonjour ! C'est confortable ! On est bien ! On peut mettre ses pieds ! Chauffeur ! Je peux vous l'animer ! Ah bah oui ! C'est pas de corps d'état de cette voiture ! Vas-y, vas-y ! Ah, il y avait pour la direction, si c'était... On peut y aller au pied, on peut y aller... C'est grave ! C'est grave ! Allez, y a-t-il ! Ouais ! On peut y aller au pied, on peut y aller ! On peut y aller à l'intérieur ! Oui, le problème, c'est que souvent, souvent, souvent... Non, mais il n'y a pas dommage d'équipe ! C'est bon, moi, déjà ! C'est bon, moi, déjà ! C'est bon ! Ouais, mais je ne veux pas monter d'équipe ! Bon, ça dépend de ce que vous voulez dire ! D'ailleurs, j'ai ça dans mon garage ! J'ai rien dans l'eau, c'est rare ! Si vous dites, je veux faire le prochain parcours des côtes comme ça, vous allez le faire ! Vous allez le faire une fois, et d'autres arrivent le soir ! Donc, il y a des gens qui sont contre dans la main ! Vous allez les chercher ! Vous défendez pas, là ! Et il y a un côté ça ! Et il y a un côté ça ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Est-ce que je peux monter avec vous ? Ouais ! Ouais ! C'est trop quand même ! Hop ! Ouais ! Ouais ! C'est confortable ! Voilà ! Donc du coup, c'est quoi comme modèle ? C'est une Nash ? Une Nash ! Une Nash ! Une Nash ! 1928 ! Nash ! C'était la même marque de la Nash métropolitaine ? Oui ! C'est un dérivé 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 ! Oula ! C'est un dérivé ! Du coup, c'est un cabriolet ? C'est un cabriolet, avec le speeder derrière ! Il y a deux places derrière ! Oh ! Voilà ! C'est pas bien long le petit tour, mais on essaie de faire monter plus de monde possible. Non, c'est très bien, déjà l'effet de les voir rouler c'est déjà pas mal. Voilà, une nage qui est magnifique. Bon, j'ai profité de moins 2-3 voitures. Mais franchement, je regrette pas, c'est un truc à faire, si vous venez un rétromobile et que vous avez de la chance de les voir dehors les voitures, allez-y, franchement, parce que c'est impressionnant. Ah, bon, ils arrêtent apparemment, il faut une petite pause. D'accord. Il fallait pas être gros. Moi, je rentre pas. Eh, bébé. Et puis donc ce matin, je l'avais vue celle-ci, mais je ne l'avais pas pris correctement. J'ai l'impression que tu avais un poste de conduite devant et un poste de conduite derrière. C'est étrange ! Ouais, apparemment, c'est ça. Apparemment, il y avait un volant devant et un volant derrière. Un peu comme la deux-chevaux-pompiers, là, qui était face-à-face. Je ne sais plus le nom. C'est impressionnant. La chaleur. Rale hauteur. C'est parti ! 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 C'est parti !